Qu'est-ce qu'une maraude ? La maraude réunit un groupe de personnes qui vont aller à la rencontre de personnes de la rue. On s'est répartis en plusieurs groupes avec des personnes de la paroisse et des gens de l'extérieur aussi pour aller voir les sans-abri dans certains points de Paris pour leur offrir un peu de compagnie, des petits gâteaux, un thé, un café pour passer un moment convivial ensemble. On a un périmètre défini et on marche ensemble. On donne de la nourriture à ceux qu'on nous a. Et on donne surtout notre temps parce qu'on leur parle, etc. parce que finalement, donner de la nourriture, c'est super. Mais selon moi, le plus important, c'est quand même donner du temps, de l'attention à ces personnes. Je suis bénévole au sein de la conférence Saint-Vincent de Paule. Notre action, donc l'action vincentienne, comporte trois piliers. La spiritualité, notre action est enracinée dans les évangiles. L'évangile de Matthieu 25, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et donc nous allons à la rencontre de ces personnes-là pour leur apporter cette présence. On a vécu une année assez dure et dans l'isolement pour tout le monde. Mais je pense particulièrement pour les personnes qui sont déjà seules en règle générale. Mais alors avec le confinement, etc., les personnes qui sont dehors ou dans la précarité étaient encore plus seules. Alors plus elles sont seules dehors. Chaque humain a besoin de social, de compagnie. Et eux n'ont pas forcément leur famille auprès d'eux. Donc on est là pour ça. Lorsque Frédéric Cousanam a créé les conférences Saint-Vincent de Paule, il donnait des conférences sur la charité. Il a été interpellé par ses amis, ses collègues de l'époque, qui lui disaient que concrètement, le christianisme est mort. Et à l'époque, Frédéric Cousanam se posait la question de savoir quel était le rôle du chrétien. Il est vrai que la demande est de plus en plus importante. Les gens ont besoin d'échanges. En ce moment, comme en période de crise, la population doit s'entraider. Je pense qu'en ce moment, c'est encore plus important d'en faire. Il faut toujours s'aider. C'est très enrichissant. Et au final, c'est bon même pour ceux qui le font. parce que ça permet de voir des gens d'horizons différents, des gens avec des problèmes différents, parce qu'on a beaucoup discuté avec eux. Et au final, c'est des gens comme vous et moi, sauf que, voilà, eux, ça se voit qu'ils ont besoin de parler et on est là pour les écouter. Un certain nombre de personnes, plus qu'une solution matérielle que nous pourrions leur apporter, ont besoin vraiment de nourrir leur être intérieur. Le regard, mais aussi l'échange, la communication avec eux, qui est absolument essentiel et même primordial dans une société où, effectivement, l'indifférence parfois peut régner. Il est important de se rendre compte et de prendre en compte la vie d'autrui et la vie sur toutes ces personnes. Il faut réussir à passer au-delà des clichés et de l'image de ces personnes pour se rendre compte que, derrière, la personne qui vit dans la rue, qui fait la manche, etc., il y a un humain. C'est vraiment super. carrément, il faut y aller parce qu'à part faire du bien autour de nous, ça permet aussi de rencontrer du monde, que ce soit les personnes de l'Église ou les en-abri. Ça reste des rencontres humaines. Nous sommes tout simplement dans l'échange. Je vais pour échanger avec la personne qui est en situation de misère. J'espère, en tout cas, que dans le futur, je prendrai plus de temps avec ces personnes-là. Voilà, donc n'hésitez pas ! Merci d'avoir regardé le premier épisode des « yeux du cœur », la petite série qui explore la charité chrétienne en acte. Bonne journée à tous et n'oubliez pas de prier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501